Merana Aradarbelo, vous êtes donc la députée élue dans la troisième circonscription. Yorana ? Yorana, Yorana. Vous avez vécu avec beaucoup de zénitude l'annonce des résultats hier soir sur notre plateau. Est-ce que c'est votre métier d'origine qui fait que vous gardez votre sang-froid comme ça ? Certainement, certainement. C'était un moment serein avec votre équipe sur le plateau, loin du brouhaha des communes. Et vous étiez assez confiante ? On a vu que les résultats étaient très serrés, tout de même avec Pascal Haït-Sifloss ? De toute façon, j'aurais été dans l'acceptation. À un moment, je me suis dit qu'éventuellement, ça n'allait pas le faire. J'étais en train d'envisager déjà quoi vous répondre, mais surtout ce que j'allais faire le lendemain. Thémat Heille-Le Gaïc la semaine dernière, Steve Chayou et Tony Giros hier soir. La responsabilité du gouvernement dans la défaite du Tavigny est pointée du doigt. Partagez-vous ce point de vue ? Alors, je ne dirais pas défaite du gouvernement, mais certainement un manque de communication et de lisibilité dans les actions. Donc, le gouvernement du président Bruderson souhaite restructurer en profondeur le système. Et donc, forcément, les résultats concrets ne sont pas visibles par la population. Donc, je pense que c'est effectivement une des causes, en tout cas peut-être des questionnements de la population par rapport aux élections législatives qui finalement n'ont pas grand rapport avec tout ça. Enfin, même s'il y a un rapport quand même, oui. Vous incarnez la force tranquille, les modérés du Tavigny. Vous le dites vous-même, vous êtes plus une technicienne qu'une politicienne. C'était votre atout pendant ce scrutin où il fallait rallier notamment les électeurs qui hésitaient ? J'essayais surtout d'être moi-même et puis d'être droite dans mes bottes. Donc, j'ai juste parlé avec mon cœur et puis surtout avec mes valeurs. Il n'y avait pas de calcul politique derrière. Vous allez donc repartir à l'Assemblée nationale avec deux collègues autonomistes issus de Amwita Toou, à la place de Steve Chayou et de Temat-Eye, le gaïc. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, j'ai bien sûr un petit pincement au cœur de ne pas repartir avec mes deux collègues Steve et Temat-Eye, avec lesquels j'avais formé un trio, somme toute, on va dire, complémentaire. Mais je suis très contente de partir avec Nicole et Mouerani et nous travaillerons ensemble sur les sujets qui nous rassemblent tout simplement et puis qui vont apporter le mieux pour la population polynésienne. Et vous les avez déjà contactés pour travailler ensemble, pour partir sur de bonnes bases ? Oui, alors j'ai rencontré fortuitement M. Frébeau avant le deuxième tour. Donc on a échangé, moi j'ai échangé mes contacts au cas où j'étais élue pour l'aider à faire ses premiers pas à l'Assemblée. Donc si j'étais élue. Les résultats de l'Hexagone sont tombés. Bonne nouvelle pour vous, le Front populaire est en tête, c'est le parti dans lequel vous comptez siéger. Il n'y a par contre pas de majorité absolue. La France est divisée en trois blocs. Comment réussir à vous faire entendre, à faire entendre la voix de la Polynésie dans cette configuration ? Alors, bonne nouvelle, moi je pense, selon mes valeurs, pour la France. Donc je suis contente que la gauche soit majoritaire, même s'il n'y a pas de majorité franche qui se dégage des résultats. Mais alors comment... Je répondrai toujours de la même façon. Comment faire passer les dossiers ? C'est par le travail, par la démonstration technique et argumentée que tel ou tel dossier est acceptable et accepté. Et êtes-vous prête à vous allier avec ensemble le centre droit républicain pour constituer éventuellement une majorité à l'Assemblée ? Alors écoutez, ça, ça sera... Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Il y a pas mal de variables, de curseurs qui doivent être replacés. On doit aussi avancer nos pions. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Vous pensez que ce serait... Alors écoutez, pendant un an, j'étais donc dans la NUPES, dans le GDR, qui était donc le groupe NUPES. Et on a travaillé aussi avec des députés d'ensemble. J'ai pas eu de mal avec cela. Quand nos idées et puis nos valeurs sont respectées, il n'y a pas de problème. On vous entend beaucoup sur l'ITR et sur le nucléaire. Au-delà de ces deux dossiers, à quoi comptez-vous vous attaquer à l'Assemblée nationale ? Eh bien là, il va falloir s'attaquer au PLF, au budget Outre-mer notamment, avec tout ce qui est défiscalisation, avancer nos spécificités, essayer de se battre pour élargir les domaines de défiscalisation, pour aussi pouvoir aider le gouvernement à appliquer son programme, notamment de mettre en valeur les petites, par exemple pour le tourisme, les petites entités comme les pensions de famille, donc où les agriculteurs faire redéployer le secteur primaire, comme le FAPU. Et donc on va regarder tous les leviers qu'on pourra utiliser pour la défiscalisation nationale. Eh bien merci beaucoup, Mérana Radarbelot, pour toutes ces précisions. Merci, Mérana.